parfaite bonjour à tous alors je suis je suis responsable de la plateforme agora monde on va commencer cette séance je vais vous demander après vous êtes présenté tout à l'heure que tout le monde coupe les micros je voudrais laisser la parole à mes collègues alors on est situé dans plein de l'essai français moi je suis en suisse et je laisse ma parole la parole à mes collègues de madrid qui vont co-animer cette réunion avec moi bonjour à tous moi je suis mario andré je suis la responsable chef de projet pour le programme adn carbone zéro bonjour à tous je suis mélinda ou c'est ni et je suis chef de projet communication pour le programme adn carbone zéro et bonjour à tous et à toutes moi c'est bertie le gallic et je suis volontaire du service civique au sein de l'équipe agoramonde et on doit avoir théo team qui est à bruxelles voilà je sais pas si tu as accès théo team voilà on le voit théo team qui à bruxelles qui est également service civique agoramonde alors moi je vais vous laisser la parole juste pour qu'on sache de quel établissement vous êtes pour vous saluer et ensuite on partira pour une petite présentation de 20 minutes des questions de 10 minutes si vous avez à la fin nous il est 13h34 dans l'heure de paris et on sera très très vigilants à tenir le cas et le timing cette visioconférence elle sera finie à 14h heure de paris donc il nous reste 26 minutes je voudrais juste entendre un peu de où les élèves sont connectés alors je vois casablanca j'ai reconnu la voix de nicolas oui bonjour à tous effectivement casablanca où je suis avec monsieur bléron responsable de l'atelier coliotet et les 13 éco délégués de 3e qui sont ravis d'être là je crois en tout cas j'espère mais ça a l'air super alors c'est la magie de ces réunions c'est que je me disais casablanca le nombre des éco délégués et à l'image à la taille de l'établissement donc on a en plus je reconnais très bien cette salle on a voilà beaucoup délégués d'éco délégués bienvenue bienvenue dans l'équipe agoramonde on va vous expliquer nous on se réjouit de vous inviter avec nous dans ce travail pour l'éducation au développement durable qu'on va mener cette année ensemble donc bienvenue à casablanca ensuite alors on part à bruxelles bonjour non rien vous êtes combien d'éco délégués de 3e à bruxelles on est 3 non on est 4 mais la 4e d'accord et bien bienvenue en plus vous avez des forces aujourd'hui avec vous et puis des personnels qui sont là qui reviendront vers vous en la personne de théo team donc bienvenue aux éco délégués de bruxelles alors je vois quelqu'un qui est donc avec le le nom bruno mercié mais ce n'est pas vous je pense donc vous êtes une seule éco déléguée comment ça se passe présentez vous peut-être qu'on vous entend pas et vous êtes de quel établissement alors si vous voulez je passe à quelqu'un d'autre je vous laisse remettre le son juste à côté bonjour vous êtes léa graf du lycée fustel de coulanges et c'est dans vous êtes vous êtes dans quel pays dans quelle ville au cameroun à yaoundé voilà et bien bienvenue bienvenue à travers vous au lycée fustel de coulanges au cameroun alors on passe à côté on a le lycée français après j'ai plus les deux jeunes filles alors je vous laisse la parole bonjour je m'appelle isaline et c'est paula et on est deux éco délégués de troisième et on vient de réus d'espagne super et bien bienvenue bienvenue à vous alors le lycée français d'ibiza d'ibiza on voit pas comme conakry qui vient d'arriver on a combien d'éco délégués à ibiza et à conakry bonjour on est deux éco délégués à ibiza et moi super et bienvenue à vous deux et on se réjouit vous avoir dans la visioconférence aujourd'hui et on a conakry à côté qui est connecté alors je sais pas si vous nous entendez vous avez vous êtes combien d'éco délégués à conakry bonjour on est on est vix très bien alors pas autant qu'à lyothée mais c'est pas mal donc bienvenue bienvenue à vous alors voilà vous pouvez couper vos les micros maintenant pour que la visioconférence soit agréable pour tout le monde mais je voilà on voulait c'était important de saluer là c'est la première visioconférence ça y est conakry on vous voit on reconnaît la salle on a l'habitude de la voir salutations à conakry et alors on va juste je pose le cadre c'est important de dire que c'est le premier temps d'éco délégués de l'année d'abord vous félicitez parce que vous avez été élu donc c'est une fonction et à travers la plateforme agoramonde et le programme adn carbone zéro qui est destiné aux élèves de troisième et bien on va vous embarquer avec nous pour travailler avec nous et avec vous voyez là on a déjà on est sur plusieurs continents avec nous les élèves éco délégués de troisième donc on est une équipe c'est principalement piloté avec justement les trois personnes que vous voyez à madrid et je leur cède la parole oui bonjour donc moi je vais commencer en vous expliquant rapidement ce que c'est d'être éco délégué adn carbone zéro donc vous vous avez été élu dans vos établissements pour être éco délégué donc ça veut dire que vous témoignez d'un certain intérêt d'un certain engagement pour le développement durable et donc en fait là l'idée ça va être de partager votre engagement et de passer d'une dimension établissement parce que là les actions que vous menez c'est au sein de votre collège de votre établissement à une dimension monde donc en fait l'objectif à travers ce projet c'est que vous puissiez vous éco délégués des différents lycées français échanger et créer une vraie communauté pour que vous puissiez agir et collaborer ensemble donc pour collaborer il ya un espace de travail que vous allez pouvoir découvrir bah ma collègue vous en parlera plus après donc c'est un espace de travail collaboratif et donc ça va vous permettre d'échanger et de construire des actions en réseau donc vous allez pouvoir partager vos expériences que vous faites dans vos établissements par exemple c'est pas du tout la même chose que faire une action au lycée français de bruxelles que faire une action je ne sais pas au cameroun donc vous allez pouvoir vous apprendre et vous sensibiliser mutuellement et vous allez pouvoir construire des projets ensemble et également sur cette plateforme ce qui va être bénéfique pour vous c'est que vous allez retrouver des ressources qui vont être mises en place par nous l'équipe et dont une infolettre mensuelle mais ça pareil on reviendra vers vous après et sinon être éco délégué au delà de cette collaboration vous allez avoir un temps fort donc ça va être pendant la semaine ADN carbone 0 qui va avoir lieu dans chacun de vos établissements dans la semaine du 15 au 19 mai et donc pendant cette semaine vous allez pouvoir assister à des tables rondes donc ça va être des moments où vous allez pouvoir rencontrer des personnes investies pour le développement durable donc ça peut être des scientifiques ou des personnes engagées et vous allez pouvoir échanger discuter avec elles et vous allez aussi avoir des rôles clés dans vos établissements parce que pendant cette semaine vous allez mener des actions ça peut être des débats des défis etc et le but ça va être de sensibiliser les autres élèves de vos établissements donc voilà alors pour communiquer tous ensemble donc c'est vrai qu'on va essayer d'organiser durant toute l'année plusieurs moments comme celui-ci en visioconférence donc on va essayer d'en organiser au moins deux supplémentaires mais le temps où on sera pas on pourra pas se retrouver malheureusement en visio on a mis on vous met à votre disposition un espace de travail collaboratif sur la plateforme agora monde alors vous êtes élève de troisième donc peut-être que pour vous la plateforme agora monde c'est pas c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez ce qui est normal puisqu'elle est plutôt adressée aux lycéens et vous allez commencer dès cette année à l'utiliser c'est une plateforme en fait qui à l'origine permet et qui permet toujours aux élèves et aux anciens élèves d'échanger sur de l'orientation scolaire et de la vie étudiante et aussi pour pour organiser c'est la plateforme qui permet de faire des échanges scolaires dans le cadre d'ADN AVFE et plus récemment ADN carbone zéro donc pour pouvoir pour s'inscrire sur vous pouvez vous inscrire en toute autonomie sur cette plateforme là et ensuite vous devez être validé par l'un des référents au relais de votre de votre établissement donc je vais vous montrer une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme comment comment vous allez pouvoir accéder à l'espace de travail collaboratif qui est vraiment dédié aux éco délégués du réseau ADN carbone zéro donc quand vous allez avoir un compte inscrit et validé par un de vos référents vous allez avoir la possible un espace de travail collaboratif ici donc les éco délégués au cadre de l'action et donc il faut vous allez rentrer à l'intérieur et là pour le moment il n'y a pas de il n'y a pas d'élève inscrit mais on va vous inscrire entre entre demain et et lundi mardi grand maximum dans cet espace là vous allez avoir une messagerie instantanée pour pour échanger de manière individuelle avec un éco délégué en particulier ou pour créer des groupes aussi de discussion et de travail autour de sujets en particulier il y a également un espace de documents donc on va venir déposer des documents comme le disait Bertil en lien avec votre mission d'éco délégué des petites missions qu'on va vous donner en tant qu'éco délégué ADN carbone zéro et également un forum pour poser des questions ou partager avec la communauté et répondre un petit peu aux différents défis qui qui seront proposés dans cet espace de travail voilà donc ce qui est important c'est que donc là je m'adresse plutôt aux superviseurs ADN carbone zéro qui doivent être avec vous accompagner c'est qu'il faut que vos élèves soient inscrits dans le formulaire on va vous le redonner juste après juste après la séance et pour qu'on puisse nous avoir leurs coordonnées pour les contacter et les ajouter dans cet espace laisse la parole à mélinda qui va vous parler de l'infelette oui alors moi je vais revenir sur ce que vous expliquez ma collègue Bertil au début de la formation c'est à dire les outils qui sont mis à votre disposition en tant qu'éco délégué ADN carbone zéro donc notre équipe va mettre à votre disposition chaque mois différentes différentes ressources notamment l'infolettre mensuel que vous recevrez tous les mois autour d'une thématique spécifique en lien avec le développement durable cette infolettre elle contiendra différentes ressources vous aurez chaque mois de l'information en lien avec l'actualité du programme la présentation d'un projet des nouveautés en lien avec le programme ADN carbone zéro vous retrouverez également un interview mensuel d'un acteur engagé dans l'environnement un chef d'entreprise une personnalité publique un militant une personne qui pourra prendre la parole autour d'un sujet spécifique du développement durable et le partager avec vous à travers cette infolettre tous les mois l'infolettre sera construite autour d'une thématique précise comme par exemple vous allez recevoir mardi prochain la première infolettre ADN carbone zéro qui va être autour de la thématique de l'empreinte carbone et donc chaque mois les infolettres auront un sujet spécifique qu'on abordera où on vous donnera de l'information et différentes ressources pour vous accompagner dans vos actions en tant qu'éco délégué et vous retrouverez également dans cette infolettre les conseils de l'équipe pour vous aider à agir autour de la thématique abordée avec des astuces des bons plans donnés par chacun d'entre nous pour vous accompagner dans votre vos actions d'éco délégué Adeline un mot sur le whatsapp le groupe whatsapp on t'entend pas je vous entendais plus vous m'entendez bon alors ça fait ça fait un programme bien dense mais c'est le but dans cet accompagnement alors on sait et là on remercie tous ceux qui ont réussi à se à se connecter on sait que les élèves de troisième vous n'êtes peut-être pas encore toujours très rodé à la réactivité du mail ça c'est tout un débat parce que nous dans le monde professionnel c'est parfois même trop on nous demande d'être très 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 réactif au mail et on sait que votre génération est peut-être plus enclin à manier le téléphone alors si vous n'avez pas de téléphone en troisième aucune obligation vos quelques-uns de vos camarades en ont peut-être mais d'expérience parce que c'est quand même la deuxième année qu'on fait ce travail avec les éco délégués j'ai oublié de le rappeler en introduction d'expérience on se rend compte que vous êtes parfois plus réactif sur un groupe whatsapp que par email et par email souvent c'est finalement vos enseignants les superviseurs les chefs d'établissement qui viennent vers vous alors on a ce formulaire je sais pas si vous pouvez le projeter si vous l'avez marion on a un formulaire qu'on va remettre en pieds jointes d'un mail qui va être envoyé demain non pas à vous mais au référent et ce formulaire c'est un formulaire qui doit être rempli par vos parents si vous avez un téléphone si vous avez pas de téléphone pas de souci et si vous avez whatsapp et qu'est ce qui permet ben il permet de doubler l'information que vous recevrez dans l'email alors l'infolettre elle sera envoyée uniquement par mail mais vous dire ah ça y est l'infolettre a été envoyé à lundi les vous pouvez vous connecter sur l'espace et vous présenter donc on a déjà une vingtaine d'élèves qui sont inscrits dans ce formulaire donc on va créer ce groupe whatsapp mais si vous souhaitez en faire partie et nous on le souhaite parce qu'on a vu que la réactivité pour travailler avec vous à distance parce que vous l'avez compris là ce que vous êtes en train de vivre c'est ce que vivent certains de vos parents qui sont connectés avec le monde entier il y a des viséoconférences mais c'est un beau défi de faire ça dès l'âge de la troisième donc si c'est possible pour vous si mes parents sont d'accord il y a bien sûr des adultes et il y a des personnels de l'équipe agoramonde et il y a des personnels de votre établissement dans ce groupe whatsapp ça permettrait de vous rappeler quand il y a des échéances quand on attend et de rester d'avoir une dynamique forte de travail de groupe voilà et donc moi je vais revenir et faire un dernier mot sur les outils et les ressources qui seront mis à votre disposition en tant qu'éco délégué vous allez aussi être acteur de la semaine adn carbone zéro et pour vous accompagner dans cette semaine on va vous proposer différents outils à mettre en place au sein de vos établissements pour mobiliser le maximum de la communauté autour des enjeux du développement durable et donc nous vous proposerons en amont de l'événement des défis écologiques un défi par jour à mettre en place dans vos établissements à faire vous même et aussi avec l'ensemble de vos camarades dans vos établissements un défi par exemple l'année dernière on avait mis en place une journée sans consommation de viande et de poisson des journées sur la mobilité propre sur le zéro déchet enfin chaque jour aura une thématique spécifique qui permettra de mobiliser de faire agir le maximum de personnes dans vos établissements sur les problématiques environnementales on vous proposera aussi des citations en classe pour pouvoir débattre autour de ces citations réfléchir ensemble dialoguer ensemble autour des citations proposées et ces citations spécifiquement c'est vous qui allez pouvoir les proposer au sein de l'espace collaboratif vous allez pouvoir proposer des citations sur cet espace chacun d'entre vous pourra voter pour les citations qu'il préfère et nous on extraira cette citation qu'on pourra proposer cinq citations qu'on pourra proposer chaque jour durant la semaine ADN carbone zéro le dernier outil qu'on proposera pour dans le cadre de la semaine ADN carbone zéro c'est une ressource de films et de documentaires qui pourront être projetés dans vos établissements autour de sujets spécifiques en lien avec la transition écologique le développement durable ou l'économie sociale et solidaire voilà un dernier rappel donc plutôt technique pour être intégré à l'espace de travail collaboratif que je viens de vous présenter il faut il est nécessaire d'avoir un compte agora un compte sur la plateforme agora monde donc vous avez moins de 15 ans il ya une procédure spécifique pour les moins de 15 ans puisque vous êtes considéré comme mineurs numériques sur notre plateforme et donc vos parents doivent aussi s'inscrire sur la plateforme à partir d'un code que vous devez leur envoyer au moment de votre inscription tout ça je vais pas rentrer dans les détails mais dans le mail qu'on va envoyer avec l'enregistrement donc il vous sera envoyé aux superviseurs de vos établissements on mettra également un tutoriel pour faire la procédure vous allez voir avec le tutoriel c'est assez facile de vous inscrire une fois que vous êtes inscrit vous serez vous serez intégré à cet espace de travail si vous souhaitez aussi avoir les informations par whatsapp donc les mêmes informations mais vous informer de des postes sur ce sur ce canal là il faut on va vous transmettre aussi le formulaire que vous devez faire signer par vos parents et bon en cas de problème on va vous mettre aussi l'adresse contact pour nous contacter pour tout problème d'inscription etc voilà alors on le temps passe vite et on arrive à la fin de la réunion l'adresse contact elle est là donc si vous avez besoin vous avez compris on vous avez des choses à faire dans votre établissement et je sais que vous mettez tous et que vous allez mettre une belle énergie dans votre établissement nous on vous propose le concept d'agora c'est à dire de travailler ensemble à travers les lycées français du monde alors marion vous l'a dit il y aura d'autres petits points comme cela pour autant on va pas non plus vous solliciter trop mais on a besoin qu'il y ait des choses qui se passent quand on n'est pas là alors mélinda vous a présenté la belle infolette que vous allez recevoir par mail donc vous on attend concrètement lundi l'espace de travail il vous pourrez y accéder et on souhaite que vous présentiez c'est à dire que vous voilà on a déjà fait c'est un peu ce qu'on a fait mais qui vous êtes donc votre lycée bien sûr et puis pourquoi vous avez été élu éco délégué voilà qui vous est et vous pouvez après vous associer avec une photo une image un petit texte de présentation le but bien sûr c'est de former une équipe de se rencontrer les uns les autres et puis mardi il ya la la folette qui va être arrivé donc encore une fois une fois que le groupe whatsapp sera créé ces infolettes il y en aura d'autres ce sera aussi intéressant d'avoir vos retours vous pourrez aussi nous confirmer dans l'espace collaboratif que vous avez eu l'infolette vous pouvez réagir sur cette infolette et tout ça doit être fait pour mercredi donc je répète à vos agendas pour lundi vous vous présentez sur la plateforme agora monde on est bien d'accord vous connaissez les coordonnées vous connaissez agora-af.fr et pour mardi vous avez lu l'infolette et nous nous serons sur la plateforme alors on y est un peu tous les jours mais mercredi on ira dans cet espace carbone zéro voir prendre connaissance on rappelle que cette visioconférence c'est la première d'un cycle de trois parce que la magie de l'afe c'est qu'il ya du décalage horaire et ben tout par exemple tout continent amérique commence à peine on n'est pas encore en train de se lever donc est ce que vous avez des questions on a essayé d'être clair précise rapide pour nous c'est fini à moins que l'équipe de madrid va y ajouter quelque chose que j'ai oublié ce n'est pas impossible mais si est ce que vous avez des questions est ce que c'est clair ouais c'est ok pour tout le monde écoutez alors dans les étages certains je vois vous êtes seul d'autres à casablanca vous êtes accompagné de personnel de direction bon dans tous les cas vous êtes avec nous vous faites maintenant partie de l'équipe ah je vois le lycée français du cap qui vient de se connecter bonjour bienvenue si vous avez réussi à suivre à peu près tout vous éco délégué oui oui j'ai suivi je suis samuel jourdant d'ailleurs ça m'amuse de voir le lycée liottes c'est là où j'ai eu mon bac en 1994 c'est pas grave mais on n'a pas d'éco délégué ici donc on se met j'en prends toutes les informations nécessaires on a des délégués ordinaires qui tiennent le des co délégués je vais diffuser la nouvelle possible merci j'ai bien pu suivre parfait voilà et tous les établissements pour carbone zéro on en parlait ce matin on vous sollicitera pour la préparation de cette belle semaine carbone zéro et on espère que vous aurez bientôt des éco délégués mais voilà c'est la magie de la vefe du réseau chaque établissement à ses parcs de particularité donc on remercie tous les personnels de direction qui ont permis l'organisation de ces visioconférences les référents développement durable sans lesquels on n'arriverait pas à mener tout ce qu'on fait pendant la semaine adn carbone zéro et puis nous on vous donne tout simplement rendez vous sur la plateforme lundi et mardi dans votre boîte mail ça va pour tout le monde c'est quand la prochaine réunion ah bonne question alors c'est marion qui a l'agenda et je crois qu'on n'a pas encore fixé la date on attend en fait on essaie vous savez le problème c'est les vacances scolaires et on va pas à supprimer les vacances mais en fait on a un petit slalom à faire parce qu'il ya plein d'établissements qui ont des vacances différentes sur la période de février donc on va peut-être la mettre en mars on est encore en fait en train de réfléchir à ça ce sera à soif fin février soit début mars mais certains vont jusqu'à la première semaine de mars donc voilà on vous serez informés et c'est aussi pour ça qu'on souhaite la création de ces groupes whatsapp parce que si vous êtes en vacances on peut faire des rappels ou vous perdez moins le fil que parfois avec les emails voilà et nous on vous souhaite vraiment bienvenue et on vous dit à bientôt et on a hâte de vous lire sur la plateforme bonne journée à tous à bientôt